Alors je pense que le dispositif éduqué cofito a apporté évidemment des atouts que nous n'avions pas sur l'action 16, à savoir déjà une organisation pédagogique au niveau national, faite grâce à la bergerie nationale, et puis un engagement beaucoup plus poussé au niveau des équipes avec des productions originales qui n'étaient pas du tout sollicitées dans l'action 16. Donc on s'est vraiment focalisé sur de l'innovation pédagogique, ce qui à mon avis n'avait pas été le cas initialement sur l'action 16. Donc ce qu'a apporté du cofito, c'est à la fois de mobiliser des personnels enseignants, au même niveau je dirais que le directeur d'exploitation, comme ça avait été le cas pour l'action 16, et donc de renforcer ce partenariat, mais surtout d'apporter, on va dire, des innovations qui seraient transposables, qui seraient diffusables, alors soit tout au long, sur le même établissement à la suite, soit au-delà, à travers des idées qui pourraient diffuser ailleurs, parce que ces innovations-là sont vraiment centrées sur Ecofito au final, et elles ne sont pas spécialement développées ailleurs. Depuis quelques années, moi je réalise un inventaire national sur le plan Ecofito, et qui va même très au-delà du plan Ecofito, puisque tout ce qui peut être lié à la réduction des intrants, finalement, est inclus dans cette enquête. Alors cette enquête, elle donne quoi ? Elle donne, ça a été fait en décembre 2019, pour la présentation des résultats, elle donne que l'enseignement agricole, aujourd'hui, est investi à plus de 95%, c'est-à-dire dans la démarche Ecofito. Alors, soit au travers d'Educ Ecofito, mais surtout, je pense, au niveau des défis XP, qui est, aujourd'hui, c'est les deux tiers, finalement, des exploitations qui travaillent sur défis XP, et pas seulement, on a également les GI2E, qui sont des outils aussi pour eux, pour les établissements, avec des professionnels, ce qui fait qu'à travers ces dispositifs, et aussi à travers des projets, parce que des projets Ecofito, il en existe au-delà des réseaux défis, on a, je pense, réussi à, notamment, baisser les IFT, et même, je dirais, à s'engager sur la thématique glyphosate, puisque, en l'état actuel, on est à près de 40% des établissements qui ont abandonné définitivement le glyphosate, ce qui représente un chiffre, quand même, assez considérable, c'est plus de 70 établissements sur environ 192, et cette dynamique, elle est en croissance très forte. Alors, bien sûr, ce n'est pas de la substitution par d'autres produits herbicides, il s'agit bien de reconception, et c'est ça qui est important de voir, donc, derrière Ecofito, il y a de la reconception, et il y a aussi de l'agroécologie. Voilà, donc, c'est la tendance actuelle de l'enseignement agricole, elle est très favorable, on va dire, à la baisse des phytos. Voilà, donc, c'est la tendance actuelle. C'est la tendance actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la tendance actuelle.